Ce qui est intéressant, c'est qu'en apparence, cette pièce ne vaut pas grand-chose et elle semble très légère. Et finalement, il est impossible de la souligner. Il y a 40 ans, on aurait fait une œuvre d'art avec un sac de couchage. Je pense que personne n'aurait compris cette œuvre-là. L'art contemporain, c'est cette hyper-ultra-sensibilité à son époque. L'art en train de se faire, l'art qui se construit au jour le jour et donc qui est en relation très forte avec l'actualité, avec le monde dans lequel on vit. Il est totalement protéiforme, en lien avec le design, en lien avec les industries, en lien avec le social, avec l'économique. C'est quelque chose qui se passe au second degré. C'est une réflexion, c'est une transversalité. Les artistes sont toujours hantés par les mêmes questions qui sont liées à l'existence, qui sont liées à la fragilité du monde, qui sont liées aux relations amoureuses, à l'humanité. Ce sont toujours les mêmes thèmes. En revanche, ils sont abordés avec une époque qui forcément colore et détermine autrement la création. Il y avait des vrais courants artistiques. Et aujourd'hui, ça explose absolument dans tous les sens. Je pense qu'on est de plus en plus dans une sorte d'éclectisme et d'ouverture de l'art à une diversité de disciplines. L'art contemporain, c'est un mode de recherche. La jeune génération artistique ose s'aventurer dans beaucoup de formes d'expression. J'utilise le champ, j'utilise les objets, j'utilise les post-it, le dessin, la vidéo. Quelque part, mes techniques sont contemporaines, sont très contemporaines et parlent de mon époque, de ma génération, de mon histoire. Je ne suis pas non plus dans la vidéo, je ne suis pas non plus dans l'art numérique, et je suis pas en quelque chose qui est très personnel tout simplement. On n'est pas là pour partager un goût commun, on n'est pas là pour avoir un goût uniforme, on est là pour comprendre. Donc une œuvre, par nécessité, nous pose des questions. L'œuvre n'est pas gratuite. Si l'œuvre travaille juste la question de la forme, ce qui s'est fait dans l'histoire de l'art par exemple, je serais plus porté de parler d'œuvres esthétisantes. Ce que je recherche le plus possible, c'est d'écouter mes questions intérieures et de trouver la forme qui soit la plus juste par rapport à la question que je me pose. Parfois, un boulot un peu trop technique, précis et trop bien exécuté, justement, vient perturber une lecture qui te permettrait de t'emmener ailleurs. Et inversement, je pense que la technique, en fait, il faut que ça soit au service d'une idée. Je ne sais pas si c'est vraiment ce que je recherche, qu'on me dise que c'est beau ce que je fais, ou esthétique. En fait, je ne sais pas ce que je recherche. Je pense que c'est plutôt l'émotion qu'on recherche. Si on n'a rien à dire d'intéressant, que ce soit dans le bonheur ou dans le malheur ou dans l'intelligence intellectuelle, alors je ne crois pas que ça donnera grand-chose. Quand je pense, j'ai plus de questions que de réponses. Et quand j'aurai plus de réponses que de questions, peut-être serai-je prête à mourir. Peut-être serai-je prête à mourir. C'est un pupitre qui soulève son clapet. Je pense que le savoir se situe dans le pupitre. Dans la pièce, j'ai essayé d'enlever mes mains avant que le clapet me coince les mains. Et donc, on a envie d'attraper le savoir. Et en même temps, il y a le système, la société qui nous empêche, qui nous claque les mains et qui nous dit qu'il faut plus que tu sois dans le fait d'avancer sans te questionner. La richesse d'une œuvre, c'est quand elle a ses différents niveaux de lecture, d'appréciation, qu'on aura envie d'aller plus loin, de comprendre, d'apprendre. Et par exemple, j'ai créé des œuvres qui sont disponibles en PDF directement sur Internet, en kit. Vous pouvez en un clic télécharger le système de montage, le patron, et pouvoir produire une œuvre directement chez vous à moindre frais. Rien que la problématique de se mettre au travail, de commencer à réfléchir, comment vont s'imbriquer les choses les unes entre elles, comment elles vont se composer, c'est déjà un début de réflexion sur ce qu'est l'art, au final. Et pour moi, il y a vraiment une dimension libératrice aussi par rapport au spectateur, qui est plus face à quelque chose qu'il n'arrive plus à comprendre, il est face à quelque chose qu'il est en capacité de produire. Et à partir de là, il peut produire du sens et avoir une certaine réflexion par rapport justement au monde dans lequel il évolue. On garde le décor réaliste qui existe et qui est aujourd'hui, et on s'amuse à l'intérieur à créer des histoires complètement différentes qui peuvent parfois surprendre. Dans le projet Silent Wars, ce qui nous intéressait, c'est de photographier ces grandes capitales mondiales, souvent des hotspots comme la place de la Concorde ou Times Square, et de les vider totalement de leurs habitants, des voitures, de toute circulation, de tout mouvement, et de rendre comme ça des ambiances un peu fantomatiques, silencieuses, comme on n'a pas du tout l'habitude de les voir. Quelquefois, on a une grande émotion en regardant une œuvre d'art. On a le sentiment de voir quelque chose, alors que l'artiste, lui, l'a fait en pensant à autre chose. Donc, il serait dommage de passer à côté de l'explication de ce qu'avait l'artiste dans ses tripes au moment où il a créé cette œuvre. Cette pièce s'appelle Orca. Donc, c'est deux modules qui forment une tête, juste le museau d'un orque avant l'œil. Et c'était simplement un parallèle avec l'aspect, enfin, souhaité un peu fantasmer de la carrosserie italienne vraiment parfaite avec le côté très lustré du poisson qui sort de l'eau et jouer un peu sur cette idée de trophée. Chacun l'interprète à sa manière, et c'est ce qui est beau aussi dans l'art, c'est que les choses ne sont pas vues de la même manière par tout le monde. Donc, ça dépend vraiment de chacun. Pour moi, la forme est quand même importante parce qu'il faut que l'œuvre soit séduisante au niveau esthétique. Parce que si l'œuvre n'a pas du tout de qualité esthétique, moi, personnellement, j'ai un peu de mal. Donc, ça, c'est un artiste américain qui s'appelle Jason Lobs. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a plongé son scanner dans de l'eau. Et en fait, ces différentes étapes sont les étapes progressives pendant lesquelles le scanner a arrêté de fonctionner. Et il a mis ses photographies dans ces espèces de pochettes en plastique qui ressemblent aux body bags dans lesquelles on met les cadavres des soldats. Mais au-delà de la mort de son scanner, c'est pour l'artiste un peu la mort de tous les médias dans lesquels les artistes peuvent s'exprimer. Donc, en fait, il s'exprime sur la fin de son propre art. On est une galerie conceptuelle. On est intéressé plus qu'à la forme, au concept qu'il y a derrière l'œuvre d'art. Un art conceptuel qui donne lieu à de la grandeur. Par exemple, la pièce que je présente pour mon exposition « Yellow River », j'ai fabriqué un environnement qui utilise la lumière, qui utilise le reflet, donc qui demande au spectateur d'interagir, de se laisser aller dans cet environnement. Bien souvent, l'art contemporain, l'art contemporain est peut-être difficile d'accès, que bien sûr, il y a des clés, et ces clés, il faut les apprendre, ou il faut demander des explications. C'est un morceau d'une pièce. Quand elle a été présentée pour la première fois au Cruy de l'Enfer, il y avait 15 oies qui tournaient sur des broches, avec six dessins animés d'oiseaux qui tombent, d'oiseaux qui sont chassés. C'était comme si les oies étaient en suspension en traversant ce lieu. Donc, elles continuaient leur vol. Moi, je fais de l'art pour moi, parce que j'ai besoin de le faire, mais j'essaie de le partager aussi en dehors du milieu de l'art contemporain. J'essaie de ne pas employer des références qui peuvent parler qu'à notre petit milieu. J'essaie aussi de parler un langage commun, de le créer. Le terme d'exposition en anglais est exhibition. C'est intéressant aussi de le remettre en français, parce qu'il y a aussi ce montré à travers son travail. Et ça rejoint un peu les grandes théories warroïennes en disant que tout le monde est artiste ou à sa minute de gloire. Et tout le monde joue un peu ce jeu-là aussi par ses réseaux sociaux. Moi, je l'ai vécu à la campagne, au milieu des champs, et la seule ouverture que j'avais sur le monde, c'était l'ordinateur et Internet. Et grâce à ça, j'ai découvert plein de façons de créer et de mixer toutes ces choses que j'aimais. Là, dans le cas précis de la Triennale, je pense que c'est des artistes qui travaillent aussi beaucoup depuis leur atelier, qui peut ressembler à un bureau parfois, un bureau d'information en fait, un bureau qui gère les informations, qui gère les images et les flux Internet. Il y a quelque chose qui est assez fort finalement, que ce soit avec Internet ou... Ma manière de travailler aussi, ce qui m'intéresse, c'est le côté transculturel des choses, où finalement, on peut être chinois et s'intéresser à la culture amérindienne, ou venir d'Amérique du Sud et s'intéresser à la danse russe. Avec Internet, il est possible de voir ce que peuvent penser des artistes indiens, sud-africains, américains, européens. Et bien, du coup, tout le monde va un peu travailler sur les mêmes grands questionnements, sur les mêmes matériaux. Il y a une sorte de... la pluralité des cultures va un peu s'aplanir et disparaître à travers ça. Ce qui fait la singularité d'un langage artistique, c'est justement quoi faire de tout ça, quoi faire de ces influences diverses. Et c'est comme ça que les artistes aussi se distinguent finalement face à cette mondialisation. C'est piocher les images qu'on a vues, qu'on a aimées, et peu importe d'où elles viennent, parce que c'est aussi une génération qui parle 2D, 3D, Goldorak, qui te parle du Donnie Rousseau, mais de la même manière, qui te parle des Simpsons, c'est assez amusant. Et donc, l'intérêt, c'est de refaire son propre environnement. Il n'y a jamais le même traitement, il n'y a jamais les mêmes douleurs, les mêmes expériences derrière. Même des artistes qui travailleront les mêmes techniques, les mêmes matériaux, les mêmes formes, n'auront jamais la même réponse. Pour moi, vraiment, un art contemporain, c'est justement ça. C'est un art qui n'oublie pas ce qui a été fait, mais qui l'emmène ailleurs, justement. En fait, j'ai l'impression que les pièces sont en soi, et qu'il faut les écouter, et qu'ensuite, elles viennent. Les artistes qui créent des choses puissantes, c'est en général qu'ils l'ont vécu. On parle par exemple d'une œuvre de Joseph Niebla, qui est espagnole, mais qui est née au Maroc, et qui parle finalement de la problématique de l'immigration entre l'Afrique et l'Espagne. On parle de Mondongo qui fait une œuvre avec des sacs poubelle où on mettait les cadavres des torturés, assassinés par la dictature argentine avant d'être jetés dans le rio del Tata. Oui, je crois qu'ils étaient terriblement concernés. Ils ont vécu sous ces régimes-là. Et donc, bien sûr, ça crée des forces, à mon avis, plus importantes que si c'était juste des gens qui voyaient une image de loin. A contrario, ça peut pousser certains artistes à vouloir justement casser ce flux, casser la vitesse, la rapidité, la profusion, prendre le temps de réintroduire un savoir-faire, la lenteur du faire. C'est vrai qu'on essaie de ne pas regarder beaucoup de choses. Donc on essaye de rester très, d'une certaine manière, protégé d'une trop grande abondance. Quand on voit trop de choses, on a peur ensuite de ne plus voir la poésie qu'il peut y avoir dans les petites choses. C'est vrai que quelque part, notre travail va un peu à l'encontre de ce flux d'images. C'est-à-dire qu'une image, c'est d'abord un temps de pose de 5-6 heures. Et après, il y a une réflexion avec le personnage qu'on va faire poser dans l'image. On travaille avec lui. Donc on va dire qu'une image, elle met peut-être deux semaines à se créer. Il est nécessaire pour appréhender l'art, de considérer qu'aujourd'hui, nous devons réfléchir et nous positionner et prendre le temps. Et un artiste nous invite à cela. Et quand je dis « poser un temps », il faut le voir dans toute son acception. C'est la pose au sens P-O-S-E et la pose au sens P-A-U-S-E. Tout va très, très vite. Notre travail essaye de réintroduire du temps, souvent suspendu ou des espaces, parfois aux limites assez flous, et de remettre en question ces espaces et ce temps. Je crois que c'est important en tant qu'artiste d'aussi trouver son propre rythme et pas forcément d'être embarqué dans une sorte de pression du marché de l'art, d'une société hyper rapide. Il faut suivre le rythme de la respiration. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501